Bonjour, c'est Mimi et je suis super contente de vous retrouver pour cette petite capsule mes favoris vacances puisque je reviens de vacances et que j'avais envie de partager avec vous des produits que j'utilise effectivement pas le reste de l'année mais qui sont parfaits pour l'été. Donc sans plus attendre, on commence par ma catégorie beauté et maquillage. En catégorie teint, le produit que j'utilise constamment l'été c'est la CC Crème de Herborian. Je l'aime énormément, elle n'est pas camouflante, elle va pas camoufler les boutons, ce genre de choses. Par contre elle a un côté, elle illumine énormément le visage et si vous avez des problèmes de pigmentation de peau, comme moi j'ai de la coupe rose, ça unifie pas mal, ça me fait vraiment une belle peau, complètement naturelle, personne ne se doute que je porte quoi que que ce soit sur le visage. C'est véritablement un gros coup de cœur. Le petit truc à savoir sur la CC Crème, c'est qu'elle est dorée. Donc elle a en fait, quand on la sort du tube, elle est blanche. Je vais essayer de vous en sortir un petit peu. Vous voyez c'est blanc. Et lorsque je l'applique sur ma main et que je frotte, enfin sur ma main, sur ma peau, sur mon visage, en fait elle se teinte, plutôt elle se teinte et elle s'adapte à l'incarnation de chaque peau. Mais j'ai remarqué qu'elle est quand même dorée. Donc l'hiver c'est difficile à porter. Par contre l'été c'est super parfait si vous avez un petit teint de vacances, c'est magique. Deuxième produit, il est super magané, vous allez m'excuser, je l'utilise véritablement énormément, c'est le fond de teint compact protecteur UV de chez Shiseido. Et ce fond de teint là, en fait c'est pas véritable, c'est un fond de teint, mais c'est un fond de teint solaire et ça c'est hyper intéressant. Ce fond de teint se présente dans un boîtier compact. Il a un autre avantage, c'est qu'il est waterproof. Il est complètement résistant à l'eau. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Et il est très couvrant, à mon sens. Donc si vous avez des boutons d'acné, une peau grasse, c'est parfait. Ça va camoufler vos défauts. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, il est waterproof et il fait un espèce d'effet peau de pêche, mais véritablement. Une peau de bébé, peau de pêche. Quand on le met, on se retrouve avec une petite peau parfaite, super belle. Moi, en tout cas, il me convient bien. Je l'utilise depuis 6 ans ou 7 ans. C'est pas le même, j'en rachète. C'est un compact que j'utilise aussi bien quand je vais à la plage que le soir. Par exemple, quand j'étais au Mexique, il faisait extrêmement humide. Mais il y a une humidité de malade, une chaleur de fou. Et le problème que j'ai, c'est que tous mes autres fonds de teint coulent. Sauf mon fond de teint MAC que j'adore. Mais là, j'avais pas beaucoup de place. Donc j'avais décidé de prendre qu'un seul produit avec moi. Mis à part ma CC crème. On s'entend que la CC crème, c'est comme une espèce de seconde crème que je mets à chaque jour. Donc j'utilisais ça. Je l'ai utilisé vraiment matin, enfin matin, la journée, lorsque je me suis maquillée. Parce que pendant mes vacances, je me suis pas beaucoup maquillée la journée. Plus le soir. Mais tous les soirs, les photos que vous avez pu voir sur Instagram, c'était ça que j'avais sur le visage. J'ai à la fois un SPF de protection, une peau qui est une peau de bébé. Alors que j'ai vraiment pas une peau de bébé à la base. Et en plus de ça, ça a vraiment une camoufrie. Toutes les irrégularités de peau, les boutons. Et je pense qu'il... Je sais pas... J'ai pas la peau sèche. J'ai la peau déshydratée. Il ne me marque pas les ridules. Il ne me marque pas les pores. Donc ça, c'est excellent aussi. Et franchement, le dernier point, je vous le répète, il est waterproof. Vous pouvez aller vous mettre la tête sous l'eau. Vous allez ressortir. Ça ne sera pas bougé. Voilà. Toujours dans le maquillage. Quelque chose qui peut être utile si vous allez dans un endroit très chaud. J'étais en vacances. Il faisait... Écoutez, il faisait 38 degrés quand on est arrivé. Sans facteur humidex. C'est-à-dire sans température ressentie. La température ressentie avec l'humidité dépasse les 40 degrés. Et moi, j'ai la peau paire hyper grasse. Mes cils... Donc on va parler de mascara. Je vous explique. Je me suis un peu perdue. Et j'ai préféré prendre avec moi un mascara waterproof. Pour éviter d'avoir l'air d'un raton laveur à la fin de ma journée ou de ma soirée. Et vu l'humidité, j'ai bien fait. Il tient bien. J'ai passé deux jours avec la journée. Je l'ai testé particulièrement quand je suis partie faire de la plongée. Évidemment, dans un lagon, pendant une journée, avec l'humidité, la chaleur et l'eau, la tête sous l'eau, je ressortais, etc. À la fin de la journée, ça n'avait pas bougé. Et j'ai pas eu non plus de petites... Des espèces de petites poussières de mascara qui tombent et qui font mal aux yeux. Ça, j'en ai pas eu non plus. J'étais super contente. Il faut se méfier des mascaras waterproof. Je trouve qu'ils sèchent rapidement et qu'ils sont vite sticky. Ça colle les cils. Là, la solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, j'essuie la brosse. Je prends mon mascara. Et de temps en temps, j'essuie complètement la brosse avec un sopalin. Et le problème est réglé. J'ai toujours des cils bien séparés, bien longs. Ils recouvrent très très bien les cils. Et franchement, j'étais pas mal séduite par ce très beau produit. Mais pas le Dior Show régulier que j'aime pas du tout. Mais le Dior Show Iconic Overcurl. Donc, si vous avez besoin de longueur et que vous avez besoin de courbure sur vos cils, ce mascara-là est top. Dernier produit de maquillage dont je voulais vous parler, des gloss. Parce qu'effectivement, quand c'est l'été, des rouges à lèvres ou gloss en tout cas, moi j'en ai plein. Et il fallait faire aussi un choix. J'ai choisi d'emporter, j'ai pas emporté que ces deux-là. J'en ai emporté aussi un plus marron doré d'une autre marque. Mais ceux-là, c'est mes gros chouchous. Je les utilise depuis le mois de juin. C'est de chez Clarins. Attendez, je vais vous les mettre en français. Éclat Minute, éclat Minute, embellisseur de lèvres de chez Clarins. Vous avez dû les voir souvent sur mon Instagram parce que je les utilise tout le temps. Je les adore. C'est des gloss qui sont très, très, très hydratants. À la base, je pense que c'est plus des soins pour les lèvres plutôt que des gloss. Mais je dirais que c'est un soin teinté. Et ces deux couleurs qui sont sorties pour l'été sont juste parfaites. Il y en a un petit pêche comme ça. Oui, il les écrade, je sais, je l'utilisais. C'est la couleur, celui-ci, c'est le numéro 10. Et le numéro 12 qui est plus rouge, que j'utilisais souvent le soir, qui est plus rouge. Et vraiment, c'est juste parfait. C'est pas trop coloré. C'est pas opaque. Ça hydrate les lèvres. Et moi, j'ai toujours les lèvres. C'est-à-dire que j'ai mes lèvres... J'ai une peau qui se déshydrate vite. Mes lèvres se déshydratent super vite. Des fois, le matin, j'ai beau m'exfolier les lèvres, me mettre un coup de rouge à lèvres, mais deux heures après, j'ai la bouche, comme je vous ai dit, chcrunch-crunch. J'ai la bouche toute sèche, la peau, les peaux qui partent. Avec ça, j'ai plus aucun problème. Je l'utilise toute la journée. Ma peau des lèvres est belle, hydratée et pas du tout fendillée. Pas déshydratée, pas desséchée. Catégorie soin maintenant, deux produits que j'ai adoré porter pendant le mois de juillet. Le premier, c'est un écran... Un écran... C'est pas un écran. Le premier, c'est un après-soleil de chez Clarins. J'en avais parlé sur le blog. Je vous avais dit que je l'emmenais, que je le trouvais déjà très, très, très hydratant. Je l'avais testé et j'avais aimé. Mais là, testé dans des conditions assez extrêmes sur ma peau, voyage où ma peau a vraiment souffert, a été hyper déshydratée. Et j'ai eu, en plus, d'énormes coups de soleil, malgré le fait que je me sois protégée énormément. J'ai attrapé des coups de soleil dans des conditions un peu surprenantes... Ben, pas un peu surprenantes, mais j'ai attrapé un coup de soleil énorme sur les bras. Suite à une visite dans un lagon écologique, dans lequel on ne pouvait pas mettre d'écran solaire régulier ou minéraux. Il fallait que ce soit des écrans solaires complètement biologiques. Et ils acceptaient, en fait, pratiquement que le leur. Donc, j'ai utilisé le leur. Et, franchement, c'était de la chnoute. J'ai attrapé un coup de soleil énorme. Par contre, revenons-en au baume après-soleil de Clarins. C'est la première fois que j'utilise un baume après-soleil... Enfin, un après-soleil, peu importe lequel. Et que je reviens de vacances et que je ne pelle pas. Il a fait sa job, ce truc-là. Et pourtant, d'habitude, que j'attrape des coups de soleil ou pas, même si je m'expose un petit peu, à chaque fois, j'ai la peau qui se met à peler. Cette année, ma peau n'a pas pelé. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Deuxième point sur cet après-soleil que je voulais partager avec vous, c'est que je le trouve super hydratant. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus que ceux d'autres marques que j'ai testées. Et véritablement, la peau ne tire pas. Alors que moi, à chaque fois que je me mets de l'après-soleil, je suis obligée d'aller m'en remettre 3 ou 4 fois le soir. Et c'est super désagréable. Parce que, ben voilà, une fois qu'on met un produit, on n'a pas envie de revenir pour en remettre une autre couche 2 heures après. Ben là, pas de problème. Après la douche, je mettais ça. Et directement, ma peau était confortable. J'ai pas eu de peau qui grattait, ma peau ne tirait pas. Et le lendemain, je trouvais que ma peau était beaucoup plus apaisée. Et à chaque fois, le jour où j'ai eu mon super gros coup de soleil, justement, j'en ai mis une grosse couche. Là, par contre, le soir, j'en ai remis un peu comme un masque sur le bras. Et le lendemain, ma peau n'avait pas plus rien. Elle était encore rouge, mais j'avais plus mal du tout. Alors que moi, généralement, les coups de soleil, j'en souffre pendant 3 ou 4 jours. Et comme je vous ai dit, ma peau n'a pas pelé. Et ça, c'est exceptionnel. C'est un excellent après-solaire. Je vous le recommande. En plus, il sent super bon. Enfin, un dernier produit que j'utilise constamment l'été, depuis des années. J'en ai déjà parlé sur le blog à plusieurs reprises. Mais je ne pouvais pas ne pas vous le dire. Parce que c'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps. Dès que je sors le soir, après mon après-solaire, après etc. Avant de sortir, je me vaporise toujours de l'huile prodigieuse. De chez Nuxe. C'est une huile sèche, donc qui est vite absorbée par la peau. Mais ce que j'aime dans celle-là, c'est que... Par contre, dans l'avion, il y a eu un problème. Ça coule de partout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la pression qui a fait sauter le truc ? En tout cas, je me suis retrouvée avec de l'huile partout. Mais il y a plein de petites paillettes. Des toutes petites paillettes très 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 fines. Et quand vous en spray sur le corps et que vous êtes bronzé, ou même que vous n'êtes pas bronzé, c'est extrêmement joli, c'est lumineux. Ça hydrate la peau en même temps en plus, donc tout le monde est content. Et j'en mets aussi dans mes cheveux. Donc le soir, quand mes cheveux sont humides, quand je suis en vacances, je ne me sèche pas les cheveux. Je les laisse naturels. Donc j'ai des cheveux naturellement qui sont raides mais très souples. On va dire que ça ondule un petit peu. Donc je me mets cette huile-là dans les cheveux, mouillée. Et en séchant, il n'y a aucun effet grave. Je n'en mets pas une tonne non plus. Je la mets sur les pointes. Et je fais juste comme ça dans les cheveux. Je les froisse. Et ça donne un super bel effet lumineux dans les cheveux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette petite capsule sur mes favoris du mois. Je vous invite à me retrouver maintenant tous les lundis sur la chaîne YouTube Mini Signature. Une petite capsule vous attendra. En tout cas, j'espère pouvoir tenir mes promesses. Je vais tout faire pour. Et puis, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et dites-moi. Dites-moi de quoi vous avez envie que je vous parle. Et ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Pleine de lumière. Pleine de soleil. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.